Bonjour, il y a une caisse noire à la Sénélec et les fonds alimenteraient le ministère du Pétrole. Cette révélation de maître Mazornakan barre la une de Réoumi Quotidion. L'avocat et président de SOS Consommateur, qui était l'invité du grand oral de Réoumi FM samedi dernier, a déclaré que la Sénélec soutient financièrement le ministère du Pétrole à travers un fonds qui a été créé et qui constitue une charge qui se répercute sur le prix de l'électricité. Sa séance scandale aussi a déclaré maître Mazornakan, qui s'est dit très déçu par la hausse du prix de l'électricité parce que le chef de l'État n'a fait que développer les arguments qui lui ont été fournis par les responsables du ministère du Pétrole et ceux de la Sénélec. On lui a vendu que le Sénégal doit acheter du fioul et que le prix du fioul ne dépend pas de nous. Le fioul brandi comme prétexte est un faux argument dans la mesure où ce fioul n'augmente absolument pas. Au contraire, il y a des baisses de temps en temps, informe l'avocat à lire à la page 3 de Réoumi Quotidien où l'on revient sur une bonne partie de son grand oral. Dans l'exclusif, l'on rapporte les aveux qui lavent la Sénélec relativement à la hausse du prix de l'électricité avant l'heure et la coupure injustifiée chez les pontes et dignitaires de la nation. Ce journal nous apprend en effet que Gustaz Alunsal a accepté les explications fournies par la société comme quoi sa facture élevée de 700 000 francs est causée par l'organisation d'Ondara de vacances coïncidant avec la période de chaleur puis passe à la caisse. Barthélémy Diaz et Babacar Gueye incriminent des estimations de 410 000 et 404 000 francs CFA alors qu'ils ont auparavant payé plus cher que ça, à savoir 440 000 et 417 000 francs. Note ce journal qui signale que le maire de Mermoussacré-Cœur a sollicité un moratoire à éviter la coupure de son courant et a promis de payer à son retour de voyage. Un plan de sabotage est attribué à l'ex-porte-parole du Parti démocratique sénégalais qui tarde ou refuse à se rapprocher d'une agence Note ce quotidien qui informe aussi que la pharmacie de Touba a accepté sa facture pour avoir été édifiée sur le fait qu'elle couvre une période non relevée de trois mois. La question du troisième mandat est abordée par Aminata Touré dont les propos sont rapportés par Réoumi Quotidien. A la page 5, l'on indique que la présidente du Conseil économique, social et environnemental n'a pas fui le débat sur le troisième mandat après le ni oui ni non de son chef de parti. Elle a donné son avis et espère un jour qu'une femme sera locataire du palais. Aminata Touré dit comprendre même que la question puisse énerver le chef de l'État car il a déjà répondu. Mais en répondant au débat sur le troisième mandat, Mimi Touré est entrée dans un environnement flou de l'avis de la tribune. Dans l'as, Ousmane Sonko avertit Makissal. Qu'il soit candidat ou pas, il va quitter le pouvoir en 2024, promet le leader de PASTEF. Candidat ou pas, en 2024, il va dégager. Menace aussi Sonko dans Source A. Dans 24 heures, l'on nous dit ce qui est dans la tête de Sonko qui a fêté ses six ans avec PASTEF. Ce journal s'intéresse aux perspectives politiques. Sonko et les patriotes déjà en 2024, note pour sa part Sud Quotidien qui revient sur la rentrée politique aux allures d'investiture. Sud Quotidien s'intéresse aussi à l'instauration au Sénégal d'une journée mensuelle de Netouama et titre « Makissal donne le ton ». Dans ce journal, le chef de l'État indique qu'il ne s'agit pas d'une activité politique, mais d'une activité à pérenniser pour entretenir les endroits désencombrés et les aménager. La législation concernant la gestion des déchets plastiques sera appliquée dans toute sa rigueur, promet aussi le chef de l'État qui invite au changement de comportement sur cet aspect lié au plastique. Ce qui fait dire à 24 heures qu'Omakissal a posé un pas en avant contre l'insalubrité. Réoumi Quotidien parle de la propreté en mode fast-track revenant sur le Cleaning Day. Mais pour le Quotidien, la ce Cleaning Day s'est déroulée entre bluff et ostentation. Balayé le naturel, il revient au galop, semble dire critique, qui indique qu'après l'échec des vastes opérations, cette étale et initiative populaire de salubrité, toute vouée à la désolation, le chef de l'État a lancé ce week-end son opération Cleaning Day visant à désengorger les grandes artères, libérer les emprises et instituer une culture de propreté. Une journée nationale a été décrétée à cet effet et pour le mois de janvier, la volonté de l'État exprimée par le chef de l'État est de maintenir la cadence des investissements humains pour combattre l'incivisme et rendre propre le cadre de vie des Sénégalais. Seulement, signale ce journal, les habitudes ont la peau dure au Sénégal. Pendant ce temps, Source A fait état de 4 milliards d'or dure, indiquant que Makissal et son régime risquent un réveil cauchemardesque s'ils n'épongent pas la dette due aux concessionnaires et qui est estimée entre 3 et 4 milliards au-delà du 15 janvier. Si cette ardoise n'est pas épongée, le Cleaning Day pourra finir sa course au fond d'État d'immondice, d'après Source A, qui rappelle qu'à pareille époque en 2018, les concessionnaires avaient croisé les bras pour 7 milliards de francs CFA. Dakar Times s'intéresse pour sa part au transfert de richesse de la France en Afrique et révèle que 1 700 tonnes d'or sont cachées à Caille via Dakar. Les détails sont à lire à la page 2 de ce journal. À la même page de Réomy Quotidion, l'on nous apprend que 6 personnes sont placées en garde à vue dans l'affaire de la fille à tuer à Mour. Et Libération nous parle justement de cette affaire, informant que c'était une exécution. En effet, Ndiaye Gueye est victime d'un sanglant règlement de compte si on en croit Libération, qui livre les incroyables aveux du principal assassin. Au même moment où à Grand Place compte, la fin tragique de Matt Lengum, qui a accouché des jumeaux et a rendu l'âme quelques minutes après son évacuation à Thiesse. Revenons dans Dakar Times, qui reparle des frappes américaines au Moyen-Orient pour nous apprendre la mort du général Kassim Soleimani, le maître de guerre. On peut désormais l'appeler le maître du foot africain, Sadio Mane, qui remporte le ballon d'or africain, selon Stade, le quotidien du sport, qui annonce un accueil triomphal après le sacre. Matarba, le ministre des sports, se dit sûr dans Stade qu'il y aura une forte mobilisation. Une grande cérémonie est prévue au musée des civilisations noires, informe ce journal, qui signale que Mane sera fêté 18 ans après Eladjouf. Oumsen, lui, dans Sonoulombe, plébiscite le derby de la banlieue. Bala et Boenyangde doivent s'affronter, estime le Taichingo, qui souhaite aussi que Boenyangde batte Balagayde. « Ce sera mon combat à moi », ajoute Oumsen, qui considère Lac 2 et Tafatine comme ses adversaires. Et c'est sur cette note que nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.